Chez Synapse Medicine, notre mission c'est vraiment de favoriser ce qu'on appelle le bon usage du médicament. C'est vraiment d'avoir conçu des algorithmes qui en fait jour et nuit vont lire toutes les recommandations faites par les sociétés savantes et par les autorités de santé sur comment on devrait utiliser les médicaments pour avoir une base de connaissances comme ça qu'ils soient toujours à jour sur les médicaments. La plateforme Synapse aujourd'hui elle est utilisée majoritairement à l'hôpital par les pharmaciens pour sécuriser vraiment les prescriptions et pour diminuer les effets indésirables et pour optimiser le traitement et puis on est également très actif dans l'aide à la prescription et donc là on est directement intégré dans les logiciels des professionnels de santé donc ça veut dire que par exemple dans une plateforme de telemedicine ou un logiciel de gestion de cabinet le médecin au moment où il va prescrire en fait il va retrouver toutes les informations de Synapse pour pouvoir sécuriser sa prescription en temps réel. On est très fiers d'être en partenariat avec un très grand nombre d'établissements de santé en France, des établissements de référence comme l'APHP, comme Gustave Roussy, comme les Hospices Civils de Lyon sur la partie notamment cancérologie et puis on travaille également avec la plupart des éditeurs de télémédecine mais également avec le ministère de la Santé directement ou même l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Et aujourd'hui vraiment on va jusqu'à donner de l'information aux patients et au grand public pour prendre mieux les médicaments au quotidien. Alors notre application pour le grand public elle s'appelle GoodMed, c'est extrêmement simple, on la résume en disant que c'est un yucca du médicament, tout le monde connaît yucca pour les aliments, là le but ça va être en une seconde de savoir si un médicament est dangereux ou pas pour votre santé. Donc vous allez utiliser l'application, la première fois vous allez renseigner quelques informations sur qu'est-ce que vous prenez comme traitement au quotidien, est-ce que vous êtes une femme enceinte, est-ce que vous avez des problèmes cardiaques ou foie et en fonction de ce profil clinique que vous avez renseigné et bien ensuite vous pourrez simplement si vous décidez de prendre un médicament ou si vous avez des médicaments sur lequel vous voulez une information, vous scannez uniquement donc le petit QR code qui est sur la boîte des médicaments et on va vous donner des messages très simples sur est-ce que ce médicament est dangereux ou pas pour vous et on va vous expliquer pourquoi.